Générique ... Mesdames et Messieurs, depuis il y a quelques mois ou encore depuis 2021, le mouvement citoyen, la société civile mais aussi d'autres partis politiques exigent le retour à l'ordre constitutionnel dans la province du Loulabat, à la tête de la province du Loulabat. Vous le savez, depuis le départ de Richard Mouillège mais aussi depuis qu'il a démissionné de son poste de gouverneur, c'est Madame le vice-gouverneur, si on peut l'appeler ainsi, ou encore au gouverneur intérimaire Fifi Massouka qui assume les affaires. Et du coup, il y a encore d'autres mouvements citoyens mais aussi des partis politiques qui ont annoncé une marche. On va en parler aujourd'hui pour en savoir les raisons de cette marche programmée pour ce week-end. On reçoit sur ce plateau M. Alain Ongo. Il est communicateur au sein du parti politique UDPS qui bat ça mais aussi il est parmi les organisateurs de cette marche. Bienvenue. Merci beaucoup M. le journaliste. Je crois que vous allez bien et on va mieux partager ce sujet avec vous déjà de l'entame des jeux. Est-ce que près de deux ans déjà que la province du Lualaba est sous intérim ? Quelle est votre lecture par rapport à cet état des choses ? Est-ce que l'intérim à la tête de la province vous fait voir les choses positivement ou encore négativement, surtout en ce qui concerne le projet quinquennal ? Merci beaucoup M. Dessin pour cette question pertinente. Je vais commencer par vous dire qu'aujourd'hui au Lualaba, nous ne parlons plus de l'intérim. Vous parlez de quoi ? La question de l'intérim au Lualaba n'existe plus aujourd'hui. Cette question est révolue. Nous avons évolué parce qu'on parle de l'intérim que lorsque le titulaire est empêché ou est en déplacement. Aujourd'hui, tout le monde connaît ici au Lualaba que le gouverneur de province, Richard Mouyèche Banguez-Mans, a démissionné et il a cessé d'être gouverneur de cette province. Mais on n'a pas encore pris acte par le président de la République. Une démission, c'est un acte volontaire. Lorsque quelqu'un démissionne, il ne suffit pas que l'on puisse prendre acte tout de suite. Et lorsque nous questionnons nos textes, on nous dit que lorsque 48 heures passent après la démission du gouverneur, c'est considéré que la démission a été considérée et que l'autorité compétente a pris acte. Et au jour d'aujourd'hui, nous confirmons que la démission du gouverneur, d'ailleurs je préfère l'appeler ex-gouverneur, Richard Mouyèche Banguez-Mans, a été considérée consommée. Et cette question-là de l'intérim n'existe plus. Parce que si vous voulez que je puisse appuyer ce que je dis avec le texte, Par sa lettre référence, KAB, bar Gouv, bar LBA, bar R3M001, bar 2023, datée du 10 janvier 2023, le gouverneur Richard Mouyèche Banguez-Mans a adressé une lettre de démission au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. Mais c'est assez, là. Vous voyez ? Par ailleurs, l'article, s'il vous plaît, j'arrive. L'article 160 de la loi électorale numéro 17, bar 013 du 24 décembre 2017, modifiant et complétant la loi numéro 06, bar 006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées par la loi électorale du 22 juin 2022, qui dispose que le remplacement du gouverneur de province est organisé par la Commission électorale nationale indépendante dans les 15 jours suivant sa démission. Maintenant, quand est-ce qu'on parle d'une démission ? Quand est-ce qu'on parle de l'élection du gouverneur dans une province ? La même loi ici, monsieur Dossin, si vous scriptez cette loi, elle va vous dire que c'est lorsqu'il y a soit décès du gouverneur, soit démission, soit empêchement définitif, soit la mise en accusation d'un gouverneur, soit une révocation du gouverneur. C'est alors qu'on va parler de la démission. Mais pour les cas du loi là-bas aujourd'hui, nous disons que le gouverneur Richard Mouillège a démissionné. Alors, il répond aux critères, il cesse d'être gouverneur et on ne peut pas appeler le gouvernement présent ici comme étant un gouverneur qui assume l'intérim. Non, c'est un gouvernement démissionnaire. Voilà les termes qu'il faut coller à ce gouvernement. Donc, le gouverneur démissionnaire, c'est juste un jeu des mots. Au moins, il y a l'intérim qui s'effectue. Est-ce que cet intérim à la tête de la province du loi là-bas, une province stratégique, une province qui vous produit des recettes énormes, a-t-il des conséquences sur les vécus quotidiens ou encore sur la tenue des institutions ? Non, non, je préfère, avant de répondre à votre question, M. Dossin, accepter que nous puissions tomber d'accord sur le texte qui nous dirige, qui nous conduise ici. Le texte que je viens de lire ici ne vient pas de moi. C'est la loi de la République, c'est la loi électorale. Si vous continuez à insister qu'il y a l'intérim qui continue, je préfère qu'on se mette d'accord là-dessus. Si vous dites qu'il y a l'intérim qui continue, alors brûlons tout ce que nous avons comme loi dans ce pays. Il y a un gouvernement démissionnaire. Il y a un gouvernement réputé démissionnaire et ne peut expédier que les affaires courantes. Mais ce n'est pas une chose qui s'effectue sur le terrain. Alors il y a violation de la loi ? On n'effectue pas que les affaires courantes. On va donc répondre maintenant à ma question. Si depuis 2021 jusqu'à nos jours, parce qu'on le voit sur le terrain, qu'il y a encore l'intérim, même si les textes nous disaient autre chose, il y a encore l'intérim qui s'effectue et voilà pourquoi même lors de l'ouverture de la session de mars à l'Assemblée provinciale, on a parlé de gouverneurs intérimaires. Mais est-ce que cet intérim a des conséquences sur le vécu quotidien de la population mais aussi sur le fonctionnement des institutions au niveau provincial ? D'abord parce que vous faites allusion à l'Assemblée provinciale. C'est une aberration, c'est une insulte à l'endroit du peuple l'Oualabé. Monsieur Dossin, pouvez-vous comprendre aujourd'hui que l'Assemblée provinciale considérée aujourd'hui au regard de l'article 195 comme étant la première institution en province puisse revenir ? Et on se rend compte que dans les discours d'ouverture, le président de l'Assemblée provinciale échappe cette question de la démission du gouverneur Mouyaïch. Pouvez-vous comprendre ça ? Ça rentre déjà dans le cadre du complot qui est monté ici au Lourabé. Écoutez, quelles sont les retombées ? Je vous dis que les retombées sont énormes. circulent aujourd'hui avec moi sur cette ville. Parce que nous sommes en face d'un gouvernement démissionnaire qui n'expédie que les affaires courantes. Cet gouvernement ici ne peut pas engager la province, ne peut pas prendre de grandes décisions. C'est un gouvernement limité. Maintenant, parce que ce gouvernement est limité, est-ce que vous croyez que ce gouvernement peut prendre des décisions qui peuvent vraiment encourager le lan du développement qui a été lancé ici dans cette province ? Est-ce que c'est la raison qui vous pousse à aller dans la rue ce week-end ? Les raisons sont les gens. Nous avons plusieurs raisons parce que les textes du pays sont violés aux lois là-bas. Il n'y a pas respect de textes. Les gens s'improvisent comme ça chaque matin. On pose des actes sans vérifier ce que la loi dit. Dites à cette population qui nous suit des partout les raisons qui vous poussent, vous, mouvements citoyens, mais aussi les partis politiques à aller dans la rue ce week-end. Chers lois là-bas et lois là-bas, je viens auprès de vous vous dire qu'en tant que lois là-bas, en tant que collésien, nous sommes fatigués de la situation du lois là-bas. Rappelez-vous que depuis que le gouverneur Richard Mouillège Mangezmans a démissionné, c'est depuis le mois de janvier. Aujourd'hui, c'est le mois d'avril. Nous avons à peu près trois mois perdu comme ça sans qu'il y ait élection au lois là-bas. La loi électorale est violée. Lorsque nous consultons les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale, ce règlement-là est violé. La constitution est violée. Aujourd'hui, nous sommes face à un gouvernement démissionnaire qui ne peut expédier que des affaires courantes. Maintenant, on se pose la question de savoir est-ce qu'un gouvernement démissionnaire peut-il prendre des actes, prendre des décisions qui peuvent vraiment faire en sorte que la province puisse évoluer. Voilà pourquoi nous avons des chantiers qui n'évoluent pas. Voilà pourquoi nous avons des routes qui ne sont pas en bon état. Voilà pourquoi la ville est très sale. Nous sommes rentrés à l'état de la ville que nous avions avant que le démembrement n'arrive. Voilà ce qui est en train de nous motiver ici. Nous disons ceci. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, doit le plus vite possible notifier la CENI afin que la CENI puisse nous organiser les élections. Et c'est ça même la cause, c'est ça même la raison de notre marche. Nous voulons déposer notre mémo au niveau de l'Assemblée provinciale pour manifester notre mécontentement parce que toutes les lois sont violées. De quoi est le contenu de ce mémo ? Le mémo est résumé en un seul mot. Nous devons rentrer à l'ordre constitutionnel. Nous demandons le retour à l'ordre constitutionnel ici, aux lois là-bas. Parce que le gouvernement nous déçoit. Mais c'est d'où ça que j'arrive. Je vais encore souligner quelque chose ici. Rapidement, oui. Parmi les choses qui nous poussent à pouvoir manifester. Ici, les gens doivent éviter de nous coller l'étiquette selon laquelle nous venons ici peut-être pour nous acharner contre quelqu'un. Nous ne sommes pas contre quelqu'un, mais nous sommes contre les institutions qui fonctionnent en violation des textes qui nous registrent. Écoutez ce que la loi dit ici. Nous avons la loi numéro 08-012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Cette loi dispose à son article 28 ce qui suit. Le gouverneur est le chef de l'exécutif provincial. Le gouverneur, pas vice. Le gouverneur est le chef de l'exécutif provincial. Ça, c'est de un. Deux, il représente la province en justice et auprès des tiers. Trois, c'est ce qui est important. Il nomme les gouverneurs. Il nomme, virgule, relève de leur fonction et le cas échéant, révoque les ministres provinciaux. Qu'est-ce que nous remarquons ici au Lola-Bas, monsieur Dossin ? Avez-vous déjà entendu dans ce pays ici un gouverneur ou bien un vice-gouverneur sortir un gouvernement nommé ministre ? Vous avez entendu dans cette loi ici. Je vous ai donné la disposition sur l'article 28. Nous allons des violations en violation. C'est des violations en violation, d'aberration en aberration et ça, nous ne pouvons pas accepter. Mais est-ce que cette marche est acceptée par la mairie d'Ecolésie ? Je vous donne l'article 26 de la Constitution. Parce que nous, nous marchons vers les textes. Qu'est-ce que l'article 26 de la Constitution dit ? L'article 26 de la Constitution dispose de ceci. La liberté des manifestations est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit. J'insiste d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. C'est ce que nous avons fait. Voilà notre lettre d'information à l'autorité compétente administrative. Voilà la lettre. La mairie a des... La mairie a pris acte 48 heures avant. 48 heures avant. On a pris acte de cette lettre. Et ici, nous sommes dans un régime d'information. Nous n'avons pas besoin d'aucune autorisation. Nous n'allons pas attendre une quelconque autorisation de qui que ce soit. Il y a eu avant vous la société civile qui a décrié cet état des choses mais elle a exigé également le retour à l'ordre conditionnel. L'affaire est restée telle quelle. Mais est-ce que avec vous, vous pensez que les choses vont changer parce que vous irez dans la rue ? Vous savez, monsieur Dossian, ce qui fait que les gens refusent les différentes marches que les gens demandent ici ou les différentes marches que les gens organisent ici. Vous savez pourquoi on reflit ça ? Parce que les désordres institutionnels et les désordres constitutionnels établis ici ou là-bas profitent à beaucoup de personnes. À qui, par exemple ? Je vous donne un exemple. Je reviens sur la même loi. La loi nous dit ceci. la loi portant principes fondamentaux sur la libre administration des provinces. Cette loi nous dit à son article 23, la loi dispose ce qui suit. Le gouvernement provincial est composé d'un gouverneur et d'un vice-gouverneur. Le gouverneur et le vice-gouverneur sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelables une seule fois. Pour le cas du loi là-bas, je m'arrête d'abord là-bas. Pour le cas du loi là-bas, madame le vice-gouverneur qui est ici a déjà consommé des mandats ici avec mon Iège. Vous voyez ? J'aimerais épingler quelque chose que la population comprenne. Au cas où il y a élection, il ne peut pas se représenter. Elle ne peut même pas se représenter. Ça ne se fera pas dans un pays qui prône l'état de droit comme le nôtre. Ça ne se fera pas. C'est là où il y a la peur. La population doit comprendre ça. Madame a peur parce que si aujourd'hui on notifie la CENI pour qu'il y ait élection, elle ne sera pas gouverneure. Voilà pourquoi le complot est généralisé. Les gens qui l'appuient veulent qu'elle puisse continuer dans cette illégitimité pour qu'ils continuent à bénéficier des ressources du loi là-bas. Et nous, le peuple du loi là-bas, nous disons que nous ne pouvons pas cautionner cet état de choses. Il nous reste justement deux minutes. Le message que vous pouvez lancer à cette population qui doit nous suivre, mais aussi, ça sert à quoi l'itinéraire que vous allez emprunter pour acheter par où ? Chers lois-là-bas, chers lois-là-bas, nous n'avons qu'un problème avec quelqu'un. Nous luttons ici pour que les lois-là-bas reviennent en ordre. Parce qu'il y a un désordre bien organisé ici au lois-là-bas. Les gens veulent s'introniser par force, les gens veulent devenir gouverneurs par force ici au lois-là-bas. Tout en piétinant la loi. Maintenant, nous nous disons que nous ne pouvons pas cautionner cet état de choses. Rester calme, c'est être aussi complice. C'est cautionner les males qui sont à se passer. Alors nous nous avons dit que nous allons marcher. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes initiés avec quelques partis politiques, quelques mouvements associatifs. Nous sommes un groupe de résistants qui prône l'état de droit, qui soutienne la vision du chef de l'État pour que nous puissions dénoncer cet état de choses. Nous allons marcher demain, samedi, 8 avril. Tous, je vous invite au niveau de la poste. À partir de 8 heures juste, nous serons à la poste de Coloisie et de la poste, nous invitons la police parce que la police a une mission bien reconnue par tout le monde. La police est là pour sécuriser les personnes et leurs biens. Nous ne viendrons pas pour casser ou faire quoi que ce soit. Notre marche est pacifique. Nous allons marcher de la poste, nous emprunterons la route, l'avenue Lusanga jusqu'en ville et de là, nous allons déboucher au bureau de l'Assemblée provinciale pour déposer notre mémorandum. Les mémors n'ont qu'un seul objet. Nous réclamons les retours à l'ordre constitutionnel parce que le gouvernement qui est en place, c'est un gouvernement répété démissionnaire et que ce gouvernement ne peut pas prendre de grandes décisions pour engager la province. Voilà pourquoi la province est à genoux. La province saigne aujourd'hui. Cette province qui avait déjà commencé à évoluer, aujourd'hui, nous sommes rentrés à l'état de la ville urbano-rurale de Colossi. Ce n'est pas sérieux. Après votre marche, il y aura des retombées positives ? Après notre marche, nous allons envisager une autre marche pour réclamer l'effectivité de nos réclamations. C'est ce que nous allons faire. Lorsque nous allons déposer notre mémorandum, après nous allons observer ce qui est fait. S'il y a des jours qui passent sans qu'il y ait une solution, nous allons organiser une autre marche pour demander l'effectivité de nos réclamations. Et votre mémorandum, vous allez vous adresser à qui ? Au vice-premier ministre de l'Intérieur ou bien au président de l'Assemblée provinciale ? Nous commençons par le chef de l'État. Il est mis en copie. Il y a le vice-premier ministre qui est en copie. Il y a le président Kajima, le président de la CENI qui est en copie. Il y a le gouvernement provincial ici qui est en copie. Il y a aussi l'Assemblée provinciale à qui nous nous adressons. Merci beaucoup. Ça sera la fin de ce magazine. Merci à vous, M. Alain Ongo, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, M. Dossin. Mesdames et messieurs, ça sera la fin de ce magazine. Je vous retrouve prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada